je sais pas où je dois aller merci oh c'est beau salut à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien mais écoutez moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui à nantes voilà totalement je vous ai épargné le trajet faramineux créo va aller me retrouver va aller me chercher je sais pas où je sais pas quand je sais pas comment gare de nantes la gare de strasbourg est mille fois mieux et c'est déjà bien joli c'est bien sympa il fait 50 degrés frère je suis en train de cuir et je sais pas ah il pourrait me chercher la créo peut-être attend moi je suis à la gare chute la brouille mais c'est toi là depuis telle heure que je vois non tu as les warning non c'est pas toi non alors c'est pas toi c'est pas toi et au niveau du thé au parking hertz ouais bah j'arrive je vais faire la carte au trésor je vais mourir dans d'atroces souffrances vous m'avez vu merci merci monsieur non du coup j'étais à côté de parents sympa j'ai joué au barbie avec c'est beau la vue il faut savoir qu'il vient de me dire un truc en roulant il l'a exprès pas dit avant que je vienne pour être sûr que j'annule pas le volet de voyage il n'y a pas fait très très longtemps elle est passée en top 1 le taux de criminalité donc c'est la ville la plus dangereuse de france aujourd'hui elle est dans le top 6 des villes européennes tout le temps trop trop mais voilà en gros c'est une vie où il n'y a que des gangsters oui ça va mal et c'est un gangster oui bien sûr ça se voit avec sa part de la campagne quand tu étais venu chez nous tu n'avais pas de barbe ainsi bah si tu en as un petit peu mais vraiment fixé oui et alors moi j'avais prévu de faire le con ici bonjour ça se trouve oui c'est un criminel peut-être non attention tout de même pas sur moi c'est des criminels et pourquoi lui il a une calage c'est normal c'est normal ah ok c'est parce qu'il n'a pas rendu la monnaie c'est bon c'est bon c'est bon oui bonjour est ce qu'on est bien un mcdonald d'un mcolo ouais ouais il a soif alors là je suis content là alors là frérot à la on est vraiment bien ça fait trois ans que ça j'ai pas vu je suis trop refait je vais pas vloguer ça mais je vais me la faire la merde enfin je vais me la faire tu m'as compris quoi il a mangé il a mangé un clown oui la voiture devant la la bosse franck du boss attends ça traverse bonsoir 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 après avoir failli rater mon train après avoir failli mourir environ dix fois je suis bel et bien arrivé dans la ville la plus dangereuse de france Bienvenue à Nantes, je suis avec le frérot Coco. Salut, ça va quoi ? On vous entend pas ? Ah bah il y a déjà les problèmes. C'est comme quoi, pour vous dire, c'est la première ville la plus dangereuse de France maintenant. C'est passé il n'y a pas très longtemps. Vous vous rendez compte que Marseille, c'est deuxième. Et Paris, c'est quatrième. Et en plus. Je pensais pas. Bref, donc voilà, il va me faire une visite de Nantes quoi. Bah ouais, tout simplement. Merci à toi. Le soleil arrive en plus. C'est incroyable. Et donc là, tu disais, c'est un terrain ovale derrière. Derrière moi, un terrain de foot qui est non pas ovale, mais qui est arrondi en fait. C'est ça. Incroyable. Voilà. Et en gros, ces types-là, en fait, grâce au miroir qu'on peut voir juste là-bas, en fait, le terrain en fait paraît froid. Alors qu'en soi, il est en arc de ciel. En arc de ciel. Voilà. Ça, c'est un truc assez connu à Nantes. Enfin, pas très très connu, mais une partie un peu quand même connue. Faut pas être bourré quoi, quand tu veux jouer à... Et puis lui, derrière, de toute façon, tu veux voir le château. Oh, le château, c'est quoi le château de quoi ? Le château de Danneuve de Bretagne. C'est quel ? Mais 40 degrés à l'ombre. C'est pas l'ombre. Si. Les températures que tu regardes sur le téléphone, c'est à l'ombre et à l'abri du vent. Voilà, c'est la règle. Oui, oui. Je t'apprends quelque chose. Voilà, je suis venu ici, je t'apprends quelque chose. Les températures, météo francs, c'est toute température, c'est à l'ombre et à l'abri du vent. Et à quelques mètres du sol, je sais plus combien. D'accord. Comme ça, tu le sais. Parce que quand il fait que 30 degrés à l'ombre, chez nous, en plein soleil, il fait plus de 50 degrés, fleuron. Ah oui ? Ah oui. Alors, le jour où tu verras, météo francs, dire 50 degrés, je crois que c'est la merde. Ah ouais, ok. Voilà. Derrière nous, je veux voir un petit clouché, je dirais, ou une cloche. En fait, c'était l'ancienne entreprise, soit de Lu ou de Ben. Je pense plutôt que c'était Ben, parce que du coup, Ben, tu veux dire, bispeterie nantaise. Voilà. Oh là 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 là. Toi qui ne savait pas, BNC Nantais, ça a été créé à Nantes. Et on a aussi l'entreprise Lu, mais je ne sais pas si ça a été créé aussi à Nantes. Mais en tout cas, voilà, c'est la toute première entreprise de Ben en fait. Qui a été décalée ensuite un peu plus loin, parce que du coup, vu que ça a été le centre de Nantes, c'est compliqué de créer ça, parce qu'avec les camions, on est tout comme ça. Juste derrière, on a la plus grande cathédrale de Nantes, la cathédrale Saint-Pierre-Paul. Voilà. Et elle a pris feu en 2020, mais Coco m'a dit que ce n'était pas aussi grave qu'à Paris. Non, non, non. Mais c'était la dé quand même, quoi. Oui, ben, il y a eu quand même des vitraux cassés, des œuvres cassées. En fait, tout est mis ici. Il y a plein de panneaux d'affichage. En vrai, l'incendie, c'était quoi ? Non, en vrai, l'incendie, en fait, c'est comme la cathédrale à Paris, à Notre-Dame, en fait, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas ? Ça peut être très bien un incendie criminel comme ça, d'un coup, avec le bois qui est chauffant. Ou criminel, puisque c'est la ville la plus dangereuse. C'est aussi peut-être criminel, mais je ne vois pas qui voudrait tuer une cathédrale. Ben, à Paris, c'est possible que ça ait été fait, donc... Oui, c'est sûr. Il y a bien un fils de... Elle est vraiment très, très grande. En vrai, je pense que sur la vidéo, on ne sait pas, ça a forcément un fichu. Mais oui, oui, elle est vraiment très grande. En fait, c'est en train d'arrêter Paris, ça fait plaisir, parce que ça faisait deux ans qu'il y avait des programmes, là. Alors là, les amis, on ne se croirait pas dans la ville la plus dangereuse de France. Bien au contraire, le Jardin des Plantes, un endroit très sympa. Mais il y a beaucoup de monde, donc je ne peux pas trop filmer, mais là, on est dans un coin un peu posé. C'est le seul endroit de Nantes où les gens sourient. Oui, c'est... Ben, en fait, c'est un coin un peu posé, tu vois. Genre, tout le monde déstresse du travail, tout ça. Alors là, les gars, on est au resto. T'avais pas vu, hein ? Pourquoi ? T'as vu, elle est tellement petite. J'ai vu posé, mais... Comment on dit ? Elle a la même taille aussi, hein ? Donc là, les gars, on est au resto. Je suis un petit peu... Oh, j'ai pas fini mon verre. Il est fini. Il est 22h. Et on va aller après faire un bon minuit. On peut aller avec nous. On vous emmène. Mais comment ça s'appelle ? Tu connais les Twitchs ? Tu utilisent les trous dans les bains, les tubes... Mais quoi ? Tu connais pas les streamers qui font des lives que dans des bains ? Non. Moi, comme j'ai jamais resté Twitch, c'est bénin. Moi, ouais. Mais maintenant, il y a des... Mais comment ça s'appelle ? Ok. Calme-toi, ça va bien se passer. Il n'y a pas de séisme, c'est juste. Le café, il est carré. Il est carré comme la plage. On m'a demandé une carafe, on a préféré boire, on a la peau de l'oeil. Des photos de chats, ça veut dire. C'est bien poilu. Ah oui, comme le papatine, le papatine. Alors, pas mal, mais désolé, on m'avait promis de faire ce qu'il y a. Je suis devant la tête des vignes. Oh, alors je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, parce que vous sous-estimez trop, vous dites, voilà, c'est qui Coco, on ne le connaît pas, Mkolo, tes vidéos, c'est de la merde aussi. Mais le créo là, le copain, c'est la voix de Buzz Leclerc en fait, vous aviez toujours cru que c'était Richard Darbois, c'est le pseudonyme qui a été donné, mais on sait tout ce que c'est toi, donc c'est lui, Richard Darbois, du coup, c'est le pseudonyme, mais du coup, c'est Coco. Fais-nous la voix de Buzz Leclerc, c'est le bon moment, c'est parfait. Bonsoir, c'est pas grave, c'est pas grave, donc là, les gars, il est 23h et on va aller se baigner, voilà, certes, c'est la canicule, mais il fait quand même froid, parce qu'il faut pas déconner, il y a du zèf, parce que bon, les airmarins, c'est comme ça, c'est oh mec, j'ai jamais eu autant d'énergie, et let's go ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501